Générique Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Guégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Thierry Leclerc de nous accompagner également. Bonsoir Thierry. Bonsoir Guégoire. Vous êtes le président et fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Un commentaire de marché sur la situation un peu globale. Thierry, je résume dans les grandes largeurs. On a eu ce cru en avril, ce rebond en mai. Les grands indices S&P 500, Nasdaq, Stock 600 pour l'Europe ont abandonné leur record historique au mois d'avril pour les récupérer un mois plus tard. On a revu des sommets sur ces grands indices larges pour les marchés américains et pour les marchés européens. Est-ce que c'est retour à la case départ ? Est-ce que c'est un simple mouvement de consolidation ? Ou est-ce que sous la surface, il y a quand même des choses qui ont changé pendant ces semaines de latéralisation, comme disent les analyses techniques, Thierry ? Oui, il se passe toujours plein de choses sous la surface, effectivement. Et c'est ça qui est effectivement intéressant de regarder de plus près. Nous, ce qu'on voit précisément, c'est qu'il y a un rebond très fort des plus petites capitalisations, voire des micro-capitalisations. Alors évidemment, ça a beaucoup moins d'impact sur les indices que les gros poids des indices, mais ça rebondit très fortement. Et donc ça, c'est plutôt un signe quand même positif. Et en tout cas, c'était une jambe, clairement, qui manquait, puisque la situation... Enfin, juste, je refais le film aussi très rapidement. Depuis le premier trimestre... Enfin, entre le premier trimestre 2021 et septembre, octobre... Enfin, l'automne 2023, on a pratiquement une baisse... Enfin, vraiment, la pente, elle était raide et non-stop. Donc c'est vrai qu'il y a eu un énorme de rating. Et puis, quand on regarde aussi, c'est intéressant, il n'y a pas eu forcément de distribution. C'est-à-dire que, en fait, les volumes étaient assez faibles. Donc il n'y a pas eu de mouvement de capitulation. Donc ça veut dire qu'en gros, ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gens ont subi... Enfin, les investisseurs, plutôt, ont subi... C'était bleeding, comme disent les anglo-saxons. Ça saignait en continu, quoi. Ça saignait en continu et sans qu'il y ait de pique, à la rigueur, qui purge tout ça. Et c'est pour ça aussi que ça a été aussi long. Et là, quand même, la bonne nouvelle, c'est que depuis à peu près la fin de l'année 2023 et plus précisément depuis mars 2024, il y a eu une accélération. et on voit ce qu'on appelle le smart money, c'est-à-dire, comme le nom l'indique, notamment des hedges, etc., qui reviennent. Et donc, on voit les volumes qui repartent à la hausse. Donc ça, c'est un mouvement d'accumulation qui est reparti. Donc même si... Alors, au début, effectivement, on ne voyait pas grand-chose. Mais là, depuis en gros un mois, les indices ont très fortement... Le CAC small prend plus de 9%, je crois, au mois de mai. Oui, peut-être un petit peu... Oui, pardon. Le CAC small, j'ai pas regardé. Mais à l'échelle européenne, en tout cas, il y a une surperformance notoire. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ordre exactement... Alors, c'était ça, ma question. Le carté inverse, c'est-à-dire que les grandes capitalisations... Plus c'est petit, plus c'est remonté, quoi. Voilà, exactement. Donc, le bêta... En tout cas, il y a eu un bêta très important dans le mouvement baissier des petites capitalisations versus les grandes. En gros, elles ont beaucoup plus souffert, ce que j'ai dit précédemment. Et là, c'est pas que le marché... Bon, il est à peu près étal, effectivement, depuis deux mois. Mais bon, il y a quand même de la volatilité. Il y a quand même eu des mouvements entre-temps. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a un rebond très fort. Et donc, c'est quand même plutôt bon signe pour le marché parce que, bon, les petites capitalisations, c'est que l'économie, quand même, en tout cas, en Europe, va mieux. D'ailleurs, on voit les indices d'enquête se redressent progressivement. L'inflation, bon, c'est pas exactement où voudraient les banques centrales. Enfin, je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, c'est... Le mouvement, il est quand même bien enclenché aujourd'hui. On n'est plus à 10, quoi. Exactement. Donc là, on parle de dixième de baisse d'inflation. Bon, il y a des sujets. Je ne dis pas que tout doit être écarté d'un revers de la main. Mais bon, en tout cas, la macro, ça va un peu mieux. Ça se traduit dans des enquêtes qui se redressent. Et au sujet... Enfin, le sujet, quand même, de l'inflation se détend. Et ça permet, donc, ce que vous disiez en introduction, à la BCE de pouvoir pratiquer sa première baisse. ce qui est effectivement un catalyseur très important pour les petites capitalisations. Parce que là, pour le coup, elles sont faites complètement arracher par ce mouvement de lutte contre l'inflation qui était menée par les banques centrales globalement et notamment la BCE. Et donc là, ça, c'est très pénalisant pour elles. Il faut savoir juste un élément. Pourquoi ? C'est vrai, on peut se poser la question. Eh bien, c'est les petites capitalisations. Donc, les petites sociétés ont beaucoup plus de dettes à taux variable que les grandes capitalisations. Donc, évidemment, quand les taux remontent, c'est elles qui souffrent plus que les grandes capitalisations qui sont sur des taux fixes. Tout cet alignement, ces alignements de facteurs vous font dire que c'est possiblement un vrai redémarrage pour ce compartiment qui va des micro-cap au mid-cap. C'est vrai qu'il y a quand même une échelle de taille également en dessous de l'indice CAC 40, si je prends la référence française, mais c'est pareil en Europe. Il y avait eu un petit faux départ en fin d'année dernière. Là, c'est une situation différente, cette fois. Oui, alors, faux départ en absolu, en tout cas, on avait vraiment ce qu'on appelle une base. C'est-à-dire que... Mais, d'ailleurs, j'étais passé sur le plateau et j'avais dit je pense que le D-rating est fini. Il est terminé. Voilà. Et maintenant, on attend la prochaine étape et là, depuis mars, en gros, enfin, oui, un mois et demi, mi-mars plus précisément, on est effectivement... Enfin, nous, c'est ce qu'on voit. Vous avez une stratégie micro-cap. On a une stratégie micro-cap. Évidemment, on suit ça comme sur le feu. Et une aussi petite capitalisation mondiale. Mais bref, en tout cas, le mouvement, il nous semble être puissant. Et là, on ne parle plus de fin, enfin, de base et de fin de D-rating. On parle vraiment de réappréciation à venir. En tout cas, pour dire les choses clairement, chez nous, tout flash vert, comme on dit, c'est quand on regarde nos écrans, on compile différents indicateurs, on croise les valos, etc. Tout s'améliore, quoi. Tout s'améliore et tout est au vert. Et sur un fonds small cap monde, ce que vous dites là, c'est vrai, c'est une généralité qu'on peut extrapoler, effectivement, à l'ensemble du monde. Oui, tout à fait. D'accord. Ce n'est pas juste français ou européen. Français, européen. Non, non, non. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Les petites capitalisations reprennent du poil de la bête, globalement, au niveau mondial. Bon, c'est un marqueur, effectivement, de ces dernières semaines. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benoît ? Et puis, plus généralement, qu'est-ce que vous retenez de cette phase de consolidation, comme je le disais, si on considère avril et mai comme étant cette séquence de consolidation pour les actions, notamment ? Oui, alors, sur la partie small mid, c'est une bonne nouvelle puisque ça élargit la base, les sources de hausse du marché et c'est probablement le moteur dont on a besoin pour poursuivre ces mouvements de hausse sur les marchés actions puisque progresser sur quelques valeurs, et on parlera peut-être aux Etats-Unis, c'est jamais très sain. Il y a toujours des limites. Donc là, c'est plutôt un bon signe encourageant. J'ai une réserve ou une prudence encore puisqu'on voit bien que les banques centrales n'ont pas fait du tout ce qui était anticipé en début d'année. Alors, le marché a été beaucoup trop loin dans ses anticipations en début d'année. On attendait jusqu'à plus de 6 hausses aux Etats-Unis, 6 baisses aux Etats-Unis de taux directeurs, ce qui était important, rapide, etc. On n'a rien eu. Il n'est pas sûr qu'on en ait une, on devrait en avoir une, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Les marchés ont bien résisté jusque-là. Ça, il faut le constater parce que, en fait, l'économie résiste bien et c'est l'explication de cette absence de baisse de taux directeurs. Mais donc, ce moteur dont on parle qui est essentiel pour les smallimides, il s'enclenche, mais de manière assez timorée. Heureusement, la BCE maintient bien son discours et est assez volontaire pour une fois, ne se met pas dans la roue de la fête. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la zone euro. Mais elle risque d'être un petit peu limitée dans son mouvement. On n'est pas dans le grand cycle de baisse des taux directeurs qu'on attend. On est dans un premier mouvement. Il y en aura probablement un deuxième. Il est justifié par une économie qui est, je dirais, pas en danger, mais je dirais, un peu en stagnation. Rien de plus. Donc ça ne nécessite pas plus. Et donc ce moteur, en tout cas cet indicateur, ce n'est pas le seul, sur les smallimides dont on a besoin, on ne l'aura peut-être pas entièrement. Après, il y a d'autres éléments de revalorisation des marchés. On l'a dit tout à l'heure, c'est des marchés qui ont tellement été en retard en termes de valo par rapport au reste des larges capes qu'il était heureusement qu'à un moment donné, ce mouvement se fait. Mais il y a énormément de marge derrière et pour qu'elle s'exprime, il faudra sûrement encore un peu de temps. Mais c'est intéressant parce que vous dites, le marché, avec un peu d'humilité, a appris la prudence sur l'idée des baisses de taux d'une certaine manière. Et pour l'instant, les banquiers centraux ne parlent pas d'un cycle rapide de baisses de taux pour neutraliser la politique monétaire. On est vraiment sur du pas à pas. Ça, vous dites, il faut bien le prendre en compte quand même dans ce qu'on factorise pour la suite. Oui, c'est ce qui explique un peu ces espèces de stabilisation ou de hauts, speed, baisse qu'on a depuis quelques semaines maintenant. Le marché, il hésite entre deux scénarios. Soit j'ai des banques centrales hyper vigilantes sur l'inflation et elles attendront vraiment de gagner face à l'inflation. Et ça va être dur parce que les derniers dixièmes de points sont les plus durs à obtenir. Et donc, ça passera peut-être par des effets sur la croissance et un ralentissement un peu plus important. Ça, ce n'est pas le bon scénario à court terme pour les marchés. Soit au final, bon en mal en comme pour le moment ce qu'on constate, on a une croissance qui résiste, qui se tient bien. Elle ne nécessite pas plus que ça d'intervention au directeur au final. Et on arrive à sortir par l'eau. Ça, c'est le scénario idéal. Mais pour le moment, entre les deux, on n'a pas d'éléments suffisants pour réellement trancher et ça reste fragile. Oui, j'entends. Ce qui générerait une accélération des baisses des banques centrales, ce serait effectivement quelque chose de plus négatif peut-être sur l'activité économique et sur la croissance. C'est le risque. Les banques centrales, les Etats-Unis en particulier, c'est deux indicateurs principaux. C'est où est l'inflation actuellement, le core CPI, le PCE et puis où en est le taux de chômage. On n'a pas d'éléments suffisamment convaincants pour se dire ça y est, on y va, on a les marges de manœuvre qu'il faut. Ce n'est pas vrai. Je reviens à l'univers des small et mid-cap mais si vous voulez bien, Benoît, ce qui a aussi marqué ce regain, ce rattrapage, ce début de rattrapage des small et mid-cap, c'est aussi l'animation de la cote à travers des opérations sur capital, à travers quelques introductions en bourse, on pourra l'évoquer, et puis effectivement une matérialisation de la valeur de certaines entreprises cotées. Le dernier exemple en date étant Neowen. Je parle d'une sortie de cote à venir de Neowen rachetée par le canadien Brookfield pour plus de 6 milliards d'euros sur la base d'un multiple qui valorise l'EBITDA 18 fois. On est dans le secteur du renouvelable. C'est une opération marquante, je trouve, à plusieurs égards. C'est un très bon exemple. Ça montre bien, un, que heureusement, les sous-valorisations ne peuvent pas être continuelles. C'est-à-dire que ce n'est pas bleeding comme ça éternellement. Il y a un moment donné où il faut quand même que le marché se rende compte qu'il y a de la valeur, en particulier sur le renouvelable. on a des budgets dans les États, on a des lignes de route à suivre pour les 10, 20, 30 prochaines années. Il y a 3 mois, ça ne se paye rien le renouvelable. Et paradoxalement, c'était les grands perdants, ce qui était assez paradoxal. Donc là, on a des acteurs qui ne sont pas sur le marché, qui jouent leur rôle, et tant mieux, et qui sont capables d'aller reprendre des entreprises qui constatent vraiment sous-valorisées, alors qu'il y a des perspectives, et qui permettent alors à ce moment-là indirectement au marché de se revaloriser. Donc ça, c'est très ça, parce que quand vous avez un acteur qui se positionne de manière claire, l'ensemble du marché sait à peu près où aller. Et donc, les autres titres en bénéficient. Donc là, c'est une manière assez saine de revaloriser le marché et de repartir à la hausse sur des valeurs qui, c'était les grands perdants de l'après-Covid. Oui, il y a eu la bulle verte, c'est ça, à un moment, et puis derrière, ce que Neowen a dû valoir pendant au pic de la bulle verte, c'était à plus de 60 euros, je crois, Neowen. Donc ça, c'était peut-être pas la valorisation de référence, elle est à 39,85 précisément pour le prix, l'offre de retrait qui sera faite dans les prochains jours. Mais oui, ça permet quand même de marquer un petit peu les esprits et les valorisations de ce secteur. Il faut en passer par là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre choix que de voir Neowen sortir de la cote six ans seulement après être entré. Quand je pense à des entreprises qui sont cotées depuis parfois un siècle ou plus, je me dis que six ans à l'échelle d'une entreprise, c'est court. C'est court. Ils le recoteront peut-être plus tard. C'est possible. Donc ça, l'histoire n'est pas terminée, évidemment. Oui, le marché, il est fait de différents acteurs qui agissent sur le marché coté ou sur le non coté et tant mieux dans ce sens-là parce que là, ça diversifie les intérêts et ça permet aussi de revaloriser. après, de toute façon, que ce soit sur le non coté ou sur le coté, sous-temps derrière, cette politique des taux directeurs qui sera quand même le grand catalyseur derrière pour avoir ce fameux mouvement de poursuite de la hausse qu'on aimerait bien avoir. Donc, ces investisseurs-là ont plus de temps devant eux, ils ne sont pas cotés tous les jours, ils ne sont pas valorisés tous les jours, donc ils peuvent permettre d'être un petit peu en avant de phase de ces politiques de taux directeurs et de capter les opportunités ce qui est assez, je pense, assez intelligent de ce côté-là. Mais il y a bien ce scénario derrière qui petit à petit permet au final sur la partie cotée et non cotée de retrouver de la valorisation. Sur le dossier NEO-N, alors peut-être spécifiquement autour de NEO-N, c'est une histoire quand même formidable, une nouvelle exit spectaculaire de Jacques Vérat, il faut quand même le dire, qui est peut-être de ce point de vue-là un des plus grands entrepreneurs français, peut-être un peu sous-estimés ou sous-médiatisés, j'allais le dire, et puis ce que ça nous dit aussi pour le segment des renouvelables, là aussi Thierry. Tout à l'heure, je parlais de smart money, là je pense qu'effectivement il y a des investisseurs, alors là c'est plus gros, évidemment c'est pas, c'est parce que les tailles des dossiers sont quand même costaudes, et puis là surtout c'est des sorties de cotes dont on parle, donc c'est la troisième boîte de renouvelables en Europe qui sort de la cote depuis le début de l'année, donc effectivement il devait y avoir un petit hiatus entre les fondamentaux, la qualité des boîtes, ce qu'elles font, ce dont on parle toute la journée à juste titre sur le, trouver d'autres sources d'énergie, on est d'accord là-dessus, et puis la valorisation quand faisait la bourse à ce moment donné, bon, après la valo elle est ce qu'elle est, mais effectivement quand on a cette capacité à s'extraire du, ce qu'on appelle le bruit et de se projeter, je pense qu'il y avait des dossiers qui étaient intéressants, et c'est vrai que Néon depuis qu'ils se sont introduits, je les connais bien, je les suis, j'étais investisseur à l'IPO, donc effectivement c'est une boîte de très grande qualité, c'est un peu triste pour la cote parce que justement ça faisait quand même quelque part ainsi une boîte avec beaucoup de croissance, un management de très grande qualité, des projets innovants en Australie, etc., donc ça nous permettait quand même être de... C'est un flagship, il faut le dire quand même, de ce que la France peut produire en termes d'innovation, etc., sur le segment de l'économie renouvelable. que ça soit coté parce que du coup on en parle, là c'est vrai que ça va... Bien sûr que les renouvelables ne vont pas disparaître, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est moins... Bon, ça sera... Il n'y aura plus ces publications, donc puis ces rencontres aussi avec les investisseurs, il y a une partie d'évangélisation des investisseurs, les fameux Rochos, c'est très fastidieux pour les managements mais quand même c'est un gros avantage pour justement susciter l'intérêt et expliquer ce qui se passe pour tous les investisseurs fondamentaux. Donc bref, tout ça c'est une bonne nouvelle pour la boîte parce que la valo clairement, même si on s'extrait, alors il y a eu un pic effectivement, je crois que c'était 65 euros il y a 2-3 ans, mais là c'est plutôt quand même une valorisation on va dire pleine, en tout cas il n'y a pas il n'y a pas de scandale sur cette valorisation-là il me semble, donc c'est une bonne nouvelle pour le management et pour l'investisseur initial, bravo à lui effectivement. Est-ce que ça veut dire Thierry qu'il y a des dossiers qui sont faits pour la bourse et d'autres peut-être un peu moins parce que ce sont des dossiers alors effectivement avec un aspect financier sur des projets très importants et quand les taux bougent comme aujourd'hui, peut-être que la bourse a du mal à reconnaître la valeur de ces entreprises ? Est-ce que c'est parce qu'on est sur des marchés qui potentiellement peuvent être du jour au lendemain très réglementés aussi en termes de prix que la bourse a du mal à valoriser ces groupes-là ? Ce qui est intéressant c'est que le groupe qui rachète le Canada Brookfield c'est un spécialiste des infrastructures. Tout à fait, c'est correct. Ce n'est pas du private equity lambda c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude justement de ce temps long des infrastructures et du déploiement de gigawatts en l'occurrence puisqu'on parle d'énergie là. Moi je pense que tout a sa place sur la cote et effectivement il y a des boîtes hyper cycliques qui vont être tout d'un coup sur le devant de la scène qui vont faire fois deux, fois trois. Quand on est investisseur évidemment on ne les capte pas toutes mais bon tous les ans il y a une boîte quand on regarde la cote qui a doublé, triplé donc ça veut dire qu'il s'est passé des choses et peut-être que Neowen j'en sais rien on ne va pas du tout refaire le film ici mais était sur une trajectoire et on aurait pu revoir les 65 euros dans un an j'en sais rien évidemment mais bon donc pour moi tout a sa place et puis enfin je veux dire quand on redéboucle plutôt initialement pour le coup je vous dis j'avais bien suivi ce dossier là ils étaient quand même très contents de s'introduire ils ont levé du capital c'est sûr c'était que du primaire plusieurs centaines de millions ils ont été appelés le marché donc pour le coup le marché a joué son rôle d'accompagnement la bourse a parfaitement joué son rôle de financeur après il y a eu de la vol est-ce que effectivement on ne voit pas on n'a pas un prime de valo tous les jours on en a un fonds infrasse on est d'accord mais d'un autre côté on n'a pas la capacité à l'élever aussi sur les marchés sur une opération le soir à 17h30 les brokers vous appellent et normalement si le dossier de qualité on peut lever plusieurs centaines de millions d'euros donc les investisseurs sont quand même là et je vous dis à la fin c'est vrai que c'est un petit peu triste enfin ça c'est personnellement oui mais aussi j'ai un peu ce sentiment mitigé mais je suis ravi pour les actionnaires de Neowen qui profitent de cette revalorisation du prix juste sur Brookfield pour finir très intéressant parce que ça permet de faire le lien entre Renouvelable et NVIDIA parce que la consommation énergétique liée à la puissance de calcul au data center va exploser avec l'accélération de l'IA et ces boîtes d'énergie renouvelable et notamment de solaire sont en train de devenir les premiers fournisseurs d'électricité de ces sociétés dédiées à l'intelligence artificielle et donc Brookfield a noué un partenaire je crois historique de ce point de vue là avec Microsoft pour fournir plus de 10 gigawatts d'énergie je crois sur un temps très très long d'énergie renouvelable et notamment de solaire c'est tout à fait il y a une corrélation très forte il fallait faire ce lien donc bravo de l'avoir fait oui effectivement la bonne tenue la tech justement quand vous demandiez les marchés ce qui se passe en dessous de la surface il s'est passé aussi beaucoup de choses dans la tech c'est pas du tout on parle d'NVIDIA et toujours à juste titre parce que c'est une révolution en marche donc c'est hyper intéressant mais par contre c'est pas du tout généralisé voire même il y a des pans entiers de la cote tech dans le software ce qui est intéressant c'est que le renouvelable rebondit avec le driver de l'IA au moment où le software et le logiciel enfin c'est fond je caricature mais oui Salesforce Dell et autres là se sont pris quand même des sacrés gadins ces derniers jours exactement et donc c'est intéressant voilà c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et même en Europe plus précisément il y a un Dassault Systèmes qui a une baisse de 17% depuis le début de l'année alors que SAP c'est pas tout à fait la même chose évidemment et en hausse de 21% il y a une boîte comme STM qui perd 14% alors on peut se dire bah tiens voilà Nvidia donc a fait x2 enfin un peu plus même que x2 depuis le début de l'année donc il se passe plein de choses effectivement d'avoir le label IA ça sert et aujourd'hui on est vraiment dans la phase où c'est les fournisseurs donc les fournisseurs les fameux vendeurs de pelles et de pioches qui en profitent mais tout l'écosystème est en train de se mettre en place 40% des puces de Nvidia les fameuses enfin les puces qui servent à faire tourner l'IA générative elles sont achetées par Microsoft Apple et Alphabet il n'a même pas commencé enfin si il produit la Blackwell mais il n'a même pas commencé à livrer la Blackwell au marché qu'il est déjà en train d'annoncer Robin qui sera donc le prochain GPU pour 2026 un parent maintenant et ça fait du bien d'ailleurs au cours de bourse ça fait un trigger de plus enfin en tout cas ça alimente l'histoire du titre en bourse bon Nvidia qui devient quoi un ovni Benoît parce que plus le temps passe et pourtant c'était une discussion qu'on avait y compris avec vous je me souviens il y a peut-être un mois ou deux de cela l'idée que la base du marché américain allait s'élargir un petit peu au-delà des 7 magnifiques etc alors on en parle beaucoup moins des 7 magnifiques mais il reste quand même encore Nvidia et quand on regarde notamment la performance du S&P 500 équipondérée par rapport à la performance du S&P bon c'est catastrophique certains analystes chez Bank of America notent qu'on n'a pas vu ça depuis 2009 ça laisse songeur quand même c'est une difficulté pour le marché US là où le marché européen est plus élargi il l'était déjà originalement il est un peu plus avec les mouvements qu'on vient d'expliquer tant mieux le marché US il est de plus en plus focalisé sur quelques valeurs voire sur une ce qui effectivement interroge un peu sur la qualité de la hausse après ça ne remet pas en cause les perspectives d'Nvidia c'est ce que l'on disait tout à l'heure dans cette ruée vers l'or il faut des fournisseurs de matériel Nvidia est le premier et pour le moment quasi le seul donc là dessus il n'y a pas de débat il a encore de belles perspectives devant lui et puis on voit bien il accélère comme vous le disiez il accélère sa production parce qu'il va quand même venir des concurrents qui un jour ou l'autre vont quand même se positionner c'est assez logique donc là ça interroge sur la qualité de la hausse sur les US donc une certaine prudence côté là avec en plus une fête qui est quand même plus stricte qu'en zone euro et qui montre bien là où on imaginait nous de notre côté qu'il y aurait probablement une hausse un peu politique enfin une baisse de taux directeur un peu politique avant les élections histoire de dire vous inquiétez pas tout va bien et qu'elle soit pas accusée de quoi que ce soit bon on l'aura même pas celle-là donc ça montre bien qu'elle est assez vigilante donc ça interroge sur cette qualité de hausse ça remet pas en cause effectivement ce qu'on vient de dire c'est tout un pan de gens de sociétés qui vont bénéficier de cette émergence de l'IA et c'est une vraie nouveauté mais après c'est toujours pareil il y a ceux qui fournissent et puis il y a ceux qui doivent trouver pour le moment ceux qui doivent trouver ils trouvent pas tout de suite et c'est pas en deux trimestres que vous allez trouver ça c'est aussi ce que le marché le marché s'est un peu rendu compte c'est-à-dire qu'il fallait absolument dans les conférences parler d'IA sinon vous étiez à ZBIN c'était fini le problème c'est qu'entre parler et avoir des effets concrets dans votre activité ça va prendre encore quelques trimestres alors ça arrivera d'où la déception d'où la déception sur les logiciels par exemple exactement c'est exactement ça ça va venir mais voilà le marché alors c'est emballé à juste titre c'est une vraie révolution mais on en a alors il y a toujours des effets d'annonce qu'il fallait absolument avoir il fallait absolument dire qu'on avait des projets sur l'IA ça a été fait maintenant la réalisation va prendre probablement quelques trimestres pour qu'on commence à en voir des effets concrets et ils seront peut-être pas exactement là où on le pense non plus donc ça aussi ça va être intégré par le marché donc ça c'est plus une phase je dirais les grands GAFA ils ont quand même ils ont un peu les clés de ces marchés-là entre leurs mains quand même il ne faut pas les reléguer après un autre trimestre de temporisation de côté alors c'est aussi une difficulté c'est-à-dire que quand vous avez quelques acteurs qui détiennent tout le marché jamais bon on préfère toujours un marché diversifié concurrentiel où de nouveaux acteurs peuvent arriver bon ça ça s'est pas résolu aux Etats-Unis c'est une force et une faiblesse dans ces moments de rupture technologique on vous apprend qu'on surestime toujours à court terme l'impact de ces changements technologiques et on a plutôt tendance à sous-estimer les impacts à long terme donc on verra où on en est comment le cycle se forme effectivement autour de l'adoption de l'intelligence artificielle je reviens aux opérations sur capital est-ce que là il y a une fenêtre de tir on parlait du rachat de Neowen mais il y a aussi des entreprises qui viennent en bourse Benoît est-ce que oui la fenêtre de tir est ouverte au moins pour quelque temps j'allais dire en Europe avec on en revient toujours la perspective de baisse de taux est-ce que ça aide à délivrer ou débloquer des dossiers qui attendent peut-être pour venir tester la bourse clairement ça aide parce qu'on voit bien que la phase de hausse des taux directeurs elle est clairement derrière nous maintenant ça c'est acté et ce mouvement de jeudi il va l'inscrire dans le marbre donc c'est clair que quand vous avez des dossiers qui traînent un peu qui sont en attente parce qu'on se dit il faut trouver le bon moment pour les présenter le discours est plus facile auprès des investisseurs dans ce contexte là maintenant que dans le contexte précédent de hausse des taux directeurs et puis d'un point d'inflexion qu'on ne trouvait jamais donc là évidemment que ça aide et c'est une bonne chose parce qu'il y a de l'appétit ça montre bien qu'il y a des investisseurs qui ont des liquidités malgré tout et qui sont prêts à y aller donc ça aussi c'est plutôt sain ça diversifie le marché ça redonne de la valorisation donc c'est plutôt tout ça est plutôt une bonne chose ça remet en place ce qu'on imagine comme élargissement de la cote sur des nouveaux moteurs de croissance qui sont en train de se mettre en place et qui préparent le mouvement suivant tel qu'on l'imagine alors ce qu'on a plutôt en tête c'est une temporisation malgré tout parce qu'on va rentrer dans une phase estivale où ce sera peut-être un peu plus compliqué d'avoir des bonnes nouvelles qu'on n'aura pas ce moteur ou plus ce moteur des taux directeurs parce que la BCE va peut-être faire un discours un peu ambigu je baisse mes taux directeurs on a compris qu'elle ne les baissera pas en juillet pour dire des choses mais attendez un peu ensuite donc on aura cette phase un petit peu de latence qui ne sera pas très agréable on se rapprochera des élections US avec on imagine encore quelques décisions à l'emporte-pièce je rajoute des taxes par-ci par-là des taxes aux entrées de produits chinois par exemple et je double et je triffe dans ce genre de petits jeux-là donc voilà ça rajoute un petit peu de flou donc ça serait propice à une période un peu de légère baisse c'est pas des mouvements de panique parce que la chance en c'est là mais tout ça tout ce qui se construit là est plutôt ça sur les introductions en bourse on parlait de la sortie de Neowen mais il y a aussi des nouvelles sociétés qui arrivent en bourse c'est quelque chose qui peut d'ailleurs gagner un peu en traction oui alors écoutez j'ai pas regardé précisément le dossier l'exocence qui va s'introduire donc ex-photonis exactement de ce que je comprends en tout cas ça a été présenté comme ça quand les américains l'ont racheté enfin voulu le racheter pardon oui ça a été retoqué refusé ça a été retoqué stratégique on est dans la défense notamment exactement et que c'était une pépite en tout cas une société étendard avec une technologie que visiblement si les américains étaient prêts à sauter le pas personne ne s'est battu en Europe alors si c'est s'étaler dans un fonds européen enfin c'est le fonds de Jean-Bernard Lafonta mais bon à l'époque où il fallait quand même apporter du capital à Photonis le private equity et les fonds européens ne se précipitaient pas visiblement c'est vrai non mais c'est vrai entre temps enfin moi plus globalement sur le secteur de la défense donc puisque en fait souvent il y a alors on a énormément et à nouveau à juste titre parler donc d'Nvidia de la tech mais il y a un secteur il me semble dont on parle très peu peut-être pour des questions éthiques mais en tout cas en bourse quand on isole alors il y a très peu de pure plaie là ça en sera un mais en tout cas il y a très peu de pure plaie mais quand on enlève Airbus qui bon quand même c'est difficile de le considérer comme une valeur de défense donc quand on cherche vraiment les boîtes qui sont plus profilées défense la performance depuis donc avant le début du conflit en Ukraine c'est trois ça a été fois trois d'accord fois trois depuis février 2022 en deux ans un peu plus de deux ans et depuis le début de l'année plus 52% en Europe donc c'est tous les budgets c'est le premier secteur vous avez tout à fait raison et d'ailleurs on a regardé d'un peu plus près il faut quand même enfin moi j'étais un peu surpris parce que la part qui était consacrée à la défense dans le PIB jusqu'à la fin de la guerre froide donc tout début des années 90 c'était 3% où ça ? en Europe en Europe d'accord et là en fait ça a bon heureusement les dividendes de la paix etc on est tombé à 1,6% en 2015 et c'est en train de remonter sachant qu'il y a eu bien sûr le débat qui a pour le coup été mené je pense à juste titre par Donald Trump sur nos budgets qui n'étaient pas suffisants et qui disaient que les Etats-Unis ça a sans doute été un wake-up call salutaire ça a été un voilà en 2016 non mais oui oui voilà non mais il faut le dire aussi et depuis et depuis lors effectivement les budgets remontent et il y a aujourd'hui il y a 10 pays en Europe qui sont également membres de l'OTAN qui sont à 2% ou plus et donc ce mouvement-là pour donner juste un chiffre 270 milliards d'euros de dépenses dans la défense en Europe hors UK et c'est exactement le même montant qu'en Chine 270 milliards et le budget sur une année sur une année en 2023 pardon je n'ai pas précisé le budget de la défense aux Etats-Unis je ne sais pas 500 850 milliards de dollars je suis en euros pardon 850 milliards d'euros tous ces chiffres c'était en euros aux Etats-Unis bon alors évidemment on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur mais et la progression en 2023 c'était 30 milliards plus 30 milliards de budget en Europe c'est un thème d'investissement c'est tout ça pour vous dire qu'il y a un thème d'investissement et effectivement il y a des boîtes donc je précise bien je n'ai pas regardé le dossier donc je pense quand même de qualités qui s'introduisent sur une thématique enfin dans un secteur qui est qui est très attractif en ce moment après vous l'avez très bien dit Thierry pourquoi est-ce qu'on en parle peut-être trop peu parce que on ne sait pas si c'est ISR on ne sait pas si ça peut aller dans des fonds articles 8, 9 etc la réponse elle est claire on peut tout à fait investir dans des sociétés il n'y a pas donc là il faut être très clair c'est un choix personnel d'investir ou pas dans la défense et moi évidemment c'est comme le degré de risque mais c'est une question qu'on pose au client c'est le client qui a la décision et la réponse à cette question et donc il y a des exclusions évidemment des armes controversées qui ont été mises en place de longue date et ça je pense c'est les premières exclusions d'alcool, tabac, armes controversées voilà armes controversées donc il faut quand même bien avoir en tête qu'on parle d'armement mais dans l'armement il y a des armes qui sont sales voilà en tout cas qui sont ce qu'on appelle controversées il y a toute une liste effectivement précise toute une liste précise et donc aujourd'hui la plupart des sociétés cotées en tout cas en Europe c'est le cas n'investissent plus là-dedans donc après c'est une question personnelle comme je l'ai dit mais c'est en tout cas plus 50% depuis le début de l'année ça veut quand même dire qu'il y a un appétit et que c'est en Europe en plus et c'est un autre élément important que j'ai aussi à mettre sur la table c'est que la défense en Europe versus la défense aux Etats-Unis donc quand on à nouveau en isole on fait vraiment un panier spécifique elle est aujourd'hui la performance sur 10 ans elle est supérieure en Europe versus les US donc pour une fois alors malheureusement je ne sais pas chacun a son jugement là-dessus mais la défense en Europe performe mieux sur longue période et sur courte période puisque aux Etats-Unis on est à plus 11 depuis le début de l'année donc plus 52 en Europe et donc ça veut dire que si les investisseurs étaient si bloqués que ça en Europe puisqu'on considère que l'ESG est surtout européen il n'y aurait pas eu ces mouvements-là Benoît puisqu'on parle de budget disons un mot de cette agence qui a dégradé le double A français donc c'est double A moins maintenant chez S&P pour la note de crédit de la France bon on ne va pas en faire des caisses il nous reste 5 minutes mais qu'est-ce que ça révèle et comment ça résonne aux oreilles d'un investisseur qui n'avait pas de doute sur le fait que le marché j'imagine avait déjà intégré la réelle notation ou la réelle qualité crédit d'un souverain comme la France par rapport aux autres en Europe aujourd'hui non alors effectivement il n'y a pas un coup de tonnerre ou un tout d'un coup des marchés qui tombent de haut c'est une petite musique qui traîne depuis déjà pas mal de temps sur les finances de la France c'est pas nouveau et même quand on regarde le spread France-Allemagne il se dégrade lentement depuis plusieurs mois pas violemment c'est quelques dizaines de points de base c'est pas un grand décalage mais ça rajoute une petite pression au gouvernement je pense que c'est plutôt sain parce que quand le budget de la dette enfin le coût de la dette devient le premier budget ça interroge ça quand même ça pose un problème dans le déploiement des initiatives d'un gouvernement et d'un état donc c'est plutôt une pression saine de se dire il y a un moment donné je pense que c'est assez logique plus les taux montent et je pense que c'est le moyen le plus simple pour que des gouvernements deviennent un peu plus raisonnables dans leur gestion budgétaire et c'est sain que ça arrive au moment où on va avoir quand même des besoins de financement stratégique liés aux transitions énergétiques démographiques de défense etc c'est sain que ça arrive à ce moment là en fait ça arrive toujours au mauvais moment ça c'est enfin systématiquement c'est obligé donc ça je pense que malheureusement il va falloir ça oblige à faire des choix et ça oblige à gérer de manière stratégique ces finances on aurait sûrement pu faire des choses différentes au taux zéro qu'on n'a pas forcément fait malheureusement je ne suis pas sûr qu'on ait capté cette opportunité de taux zéro autant qu'on aurait pu le faire sur des besoins stratégiques malheureusement mais bon c'est une autre histoire maintenant ça demande de gérer son budget et de gérer des priorités ce qui est plutôt une bonne chose après tant qu'on en est dans ce rythme là je pense que c'est plutôt positif cette petite musique là il ne faut pas qu'elle se poursuive trop longtemps parce qu'après le mauvais effet c'est à un moment donné où le marché vous force et là ça devient de l'austérité là ça devient un vrai problème on n'y est pas du tout on a encore du temps je pense mais il faut rester prudent je pense que les gouvernements le savent oui j'espère ce qui est intéressant c'est que le mouvement sur la France il est plutôt un peu à contre-tendance de ce qu'on a observé en Europe récemment post-Covid notamment avec une amélioration des finances publiques ou en tout cas des notations crédits des qualités de crédit qu'on a pu voir sur la périphérie Portugal Espagne c'est d'autres pays qui y sont déjà passés qui remontent du fond ils connaissent l'histoire nous on a été plutôt bien privilégiés observateurs dans ces périodes-là privilégiés même privilégiés la Grèce est en revenu en catégorie investment grade je le rappelle après les années historiquement compliquées de la crise souveraine bon commentaire sur cette situation de notation financière oui c'était surprenant que la notation de la France et en tout cas il y avait une anomalie même du point de vue clinique froid rationnel de l'investisseur il y avait quand même une anomalie et que cette dégradation elle aurait pu intervenir alors je sais que c'est pas le sein des seins il faut pas toujours regarder les ratios il faut regarder les dynamiques etc mais on a pris quand même pratiquement 20 points de pourcentage depuis la dernière dégradation on était à 90 plus là on est à 110 enfin fin 2023 on était à 110,6% ratio de dette sur PIB donc à un moment bon il faut acter ça alors je crois que je vais certainement pas regarder précisément les agences de notation mais bon Moody's a maintenu donc l'équivalent d'un double A donc c'est la dernière bon je pense que S&P aussi était un petit peu plutôt en retard ils avaient donné un petit sursis en fin d'année et puis finalement est-ce que c'est pas bon tout le monde enfin en tout cas les politiques poussent un petit peu en disant bon ça fait jamais plaisir de se prendre ça mais d'un autre côté c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là vous allez attaquer les discussions sur le budget de l'année prochaine bah vaut mieux arriver avec une voilà en disant bon bah regardez il faut qu'on continue de se financer oui ou non donc bon il faut qu'on fasse des efforts et aussi moi enfin là on va un peu s'écarter d'un point de vue politique je trouve quand même que c'est un peu un peu dur enfin j'ai bien dit je fais pas de politique mais le gouvernement en place qui a qui a effectivement ouvert les vannes puisque le 90-110 en gros c'est le Covid et puis aussi des mesures d'aménagement de l'inflation donc bon tout le monde a dit bah oui il faut les mettre en place on va quand même sauver notre économie en tout cas on va aider les ménages à lutter contre l'inflation et puis maintenant ces mêmes personnes disent bon attendez vous êtes pas disciplinés c'est quoi ce budget comment vous voulez bon bref c'est sûr que c'est pas en mars 2020 quand Bercy mettait en place les PGE qu'on entendait les gens crier au loup en disant oulala vous faites n'importe quoi vous faites n'importe quoi après la situation de la France je pense enfin ce rating reflète la situation aujourd'hui de la France et la bonne nouvelle c'est qu'on a une perspective stable donc bon on a quand même quelques temps pour être dans le prochain cycle et en gros rendez-vous dans quelques années sur ce sujet précisément merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Panette Marché ce soir Thierry Leclerc Alpha Jet Fair Investors et Benoît Vesco de Lubac Asset Management Merci d'avoir regardé cette vidéo